Alors on s'approche du temps des fêtes et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous 4 conseils, 4 trucs qu'on a à bord et qui peuvent être utilisés parfois dans d'autres endroits comme des hôtels de luxe, mais qu'on utilise parfois en première classe dans certaines compagnies, pour rendre l'expérience de vos invités un petit peu plus première classe on va dire. Soyez les bienvenus à bord. Alors je filme d'un angle un petit peu différent de d'habitude simplement parce que j'ai filmé cette vidéo il y a 2 semaines et quand j'ai voulu la monter je me suis rendu compte que tout était flou. Donc je mets la caméra très très proche mais je vais avoir besoin de filmer la table qui se trouve en face de moi et donc mon petit chat Léota et moi qui a décidé d'être sur la vidéo aujourd'hui vous souhaite la bienvenue, on vous souhaite un très bon temps des fêtes et je ne sais pas combien de temps elle va rester là. Mais je voulais vous donner quelques petits conseils de choses que j'ai pu voir, pas forcément des choses qu'on fait dans ma compagnie, certaines ont le fait, mais des petites choses que j'ai vues soit dans des hôtels de luxe ou dans des classes à faire d'autres compagnies ou des premières classes et c'est des petites choses qui peuvent impressionner un petit peu vous inviter. Donc vous allez voir que ça ne va pas s'appliquer pour tout le monde, des fois ça va être simplement pour le premier invité, mais c'est juste des tout petits détails qui peuvent faire la différence. Si on se rencontre aujourd'hui pour la première fois, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis youtubeur depuis un peu plus de 5 ans, je parle sur ma chaîne de conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, mais aussi un petit peu comment ça se passe la vie pour un agent de bord, comment il devient un steward, un PNC, une hôtesse de l'air, vous appelez ça comme vous voulez. Et puis un petit peu aussi tout ce qui va toucher aux passagers qui ont des demandes un petit peu particulières des fois. Donc si vous aimez ce genre de service à la clientèle et de voir un petit peu comment réagissent certains passagers, je vous invite à aller voir la playlist qui s'appelle Histoire de passagers. Il y a même un livre que j'ai écrit il y a un an là-dessus, vous avez tous les détails dans la barre d'infos, la playlist apparaîtra à la fin de cette vidéo. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est un petit conseil juste esthétique. En fait, j'ai vu ça dans des hôtels, dans l'hôtel où on restait à Shanghai, qui était un hôtel 5 étoiles, qui est très très beau, et je me suis rendu compte d'un petit détail. C'est que lorsque j'arrivais, tous les coussins, que ce soit sur le sofa qu'ils mettaient dans la chambre ou sur le lit, tous les coussins avaient cette petite particularité. Alors j'en prends en face de moi, et ils avaient toujours ce petit pli en haut. Et ça a l'air de rien, vous voyez, je l'ai mis sur le coussin qui est juste derrière les autres. Mais lorsqu'on arrive, ça a toujours une petite impression, comme il a bien été regonflé, c'est pas un coussin où quelqu'un s'est assis dessus d'avant et puis il a plus de forme. On lui a redonné sa forme normale, et puis on a simplement appuyé un petit peu, il suffit de faire ça. Et lorsqu'ils sont tous bien alignés, c'est beaucoup plus joli. Alors bien sûr, c'est seulement votre premier invité qui va le voir, parce qu'ensuite les autres invités vont s'asseoir devant les coussins et ça va disparaître. Mais c'est juste de donner cette petite touche. Deuxième petit conseil après avoir impressionné vos invités avec le coussin, c'est au niveau des toilettes. Alors moi, une chose que j'aime pas forcément dans les toilettes, que je trouve jamais très très beau, c'est le rouleau de papier toilette qui pend d'un côté ou de l'autre. Un gros morceau de feuille qui pendouille, c'est pas quelque chose de dramatique. Je vous donne, c'est juste des tout petits détails. Donc on va parler de ce petit détail aujourd'hui. Moi, à la maison, je n'utilise pas de papier toilette, ça c'est pour mes invités. Je crois que j'ai dû acheter deux rouleaux en l'espace d'un an. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise beaucoup, parce que j'ai des toilettes, des washlets, ce qu'on appelle des toilettes japonaises. Donc on m'envoie un spray d'eau. Alors d'abord, vous allez plier votre feuille de papier toilette. Alors je vais incliner la caméra pour que vous puissiez voir. Donc sur ma table à café, je vais vous faire ma petite démonstration. Donc vous allez devoir plier le papier, essayer d'avoir un joli pli. Je le fais à l'envers, donc c'est pas forcément ce qui est plus pratique. On va d'abord plier vraiment en angle, de manière à ce qu'on ait un beau triangle bien aligné. Je vous dis, je fais à l'envers, donc c'est pas l'idéal. On va bien appuyer là-ici. Et puis ensuite, on va compléter notre triangle, ramener de l'autre côté. Et normalement, vous devriez avoir une jolie pointe, si j'arrive à le faire correctement. Voilà, donc j'ai une pointe qui va fermer. Alors pour ce qu'on a des fois dans certains hôtels, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est blanc, mais on a simplement une pointe qui dépasse. Ça, c'est la première chose très facile à faire. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un genre de saut. Alors c'est très 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 simple. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à l'hôtel. Et je vais vous montrer. Alors vous allez prendre le bouchon de ce que vous voulez. Un bouchon plat. Ça soit le bouchon de votre Harpik WC ou de votre bouteille de parfum. Et vous allez mettre le bouchon dans un tout petit peu d'eau. Vous allez juste simplement faire couler un peu d'eau sous le robinet et humecter d'un peu d'eau le bouchon. Et ensuite, vous allez appuyer sur la pointe avec votre bouchon. Vous allez faire pression pendant quelques secondes. J'ai désolé, je l'ai loué un petit peu noir. J'aurais dû me laver les mains parce que je viens de jardiner un petit peu. Et en l'enlevant, en fait, vous allez avoir un saut qui va être créé. Je ne sais pas si c'est facile à voir parce que c'est blanc sur blanc. Mais en fait, vous avez la marque. Alors moi, on voit V et Z à l'envers. Mais si vous avez H pour Harpik ou C pour Chanel, ça vendra toujours bien. Mais vous avez votre papier qui est un petit peu scellé. Et donc, c'est très facile. Il suffit simplement de tirer la pointe et ensuite, vous allez le desseler. Mais ça donne un aspect un petit peu plus exclusif. En général, les passagers de première classe aiment bien lorsque ça prouve que les toilettes ont été rafraîchies depuis le passage du passager précédent. Le troisième conseil que j'ai aujourd'hui est par rapport au lavage des mains. Alors moi, je suis quelqu'un qui me lave toujours les mains. Ça n'a pas à voir avec la pandémie qui est en ce moment. Mais avant de toucher à la nourriture, je me lave toujours les mains. Au moins, je me les rince. Ça veut dire que si je vais cuisiner ou si je vais manger, j'aime avoir les mains propres. On s'étire. Il faut y aller quand on est sur les vidéos. Alors, ce que je fais, c'est que lorsque je suis invité chez des amis et que c'est le moment de passer à table, je vais toujours demander si je peux aller aux toilettes quelques instants. Et des fois, j'ai le look, un petit peu le regard de l'hôte qui va aux toilettes maintenant, alors qu'on va passer à table et puis ça va à froidir. C'est juste pour me rincer les mains. Mais à bord, on fait quelque chose. On sait que tous les passagers vont pas se rincer les mains juste avant de manger. Mais on sait que tout le monde a pu toucher à des tas de choses. Ça soit des bagages, des gardes en marquement. On appuie sur le bouton de l'ascenseur. On a tenu des rampes. Donc, on n'a pas forcément les mains très, très propres. Alors, pour ça, on vous donne ce qu'on appelle des serviettes chaudes. C'est une tradition asiatique. Vous allez dans beaucoup de restaurants en Asie. On va vous en mettre une automatiquement sur la table. Que ça soit déjà dans un petit sachet pré-emballé. Donc, elle ne sera pas forcément chaude. Mais c'est une petite lingette pour se rafraîchir les mains. Ou simplement une serviette chaude. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment moi je l'ai fait à la maison. Parce que c'est quelque chose que je fais dès que j'ai des amis qui viennent manger chez moi. Ils savent qu'ils vont avoir la petite routine de la serviette chaude. Alors, vous avez une jolie vue sur ma table à café. Et en fait, voilà les serviettes que j'utilise. Donc, j'achète des petites serviettes blanches. Pas très, très chères. C'est vraiment ce qui se trouve le moins cher. Moi, au Québec, on appelle ça des débarbouillettes. Donc, je vais en avoir quelques-unes. Et puis, je vais simplement les rouler. Donc, une fois qu'elles sont bien pliées et roulées. Je suis un peu maniaque. Ça fait que moi, j'aime bien les repasser avant de les utiliser. Ça fait qu'elles ont toujours une belle forme. Je vais les rouler. Puis, je vais les mettre sur une petite assiette, un petit plateau. Enfin, quelque chose qui est capable de supporter des chaleurs un peu plus fortes. Et puis, donc là, on va imaginer que j'ai trois invités. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir les serviettes chaude. Si vous faites, par exemple, un barbecue et que c'est l'été, vous pouvez très bien mettre de l'eau très fraîche. Et ça va permettre de se rafraîchir un peu le visage. Donc, ensuite, vous allez mettre dans une tasse de l'eau. En général, c'est de l'eau chaude. Bien, bien, bien chaude. Ou alors, très, très froid. Si vous voulez rafraîchir, vous invitez. Et vous allez simplement les verser dans l'assiette. Alors, moi, j'en ai un peu partout. Je n'ai pas fait ça très bien aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Et puis, ce que je vous conseille ensuite, c'est d'appuyer un petit peu avec la tasse pour s'assurer à ce que tout le liquide qui a coulé entre deux soit bien imbibé. Si c'est de l'eau chaude, attendez peut-être au moins 30 secondes parce que vous ne voulez pas être bouillanté, vos amis. Et ensuite, vous allez juste aller vous présenter devant vos amis. Vous leur offrez la serviette avec, pour des raisons d'hygiène, vous utilisez une petite pince à glaçons. Ça marche très, très bien. Et puis, vous allez pouvoir s'en servir. Alors, il y a des gens qui vont la dérouler, qui vont se la mettre sur le visage. Là, c'était vraiment pour pouvoir se rafraîchir les mains. Mais rien ne vous empêche de le mettre sur le visage. Moi, lorsque je suis sur un vol long courrier et qu'on me donne ça au réveil, très souvent, je me la mets dans le cou également après m'être rincé les mains. Ça va me détendre un petit peu au niveau de la nuque. Mais chacun fait comme il veut. Si c'est des serviettes fraîches, en général, c'est aussi très, très agréable l'été autour d'un barbecue ou dans les journées très chaudes. À la fin, lorsque vous avez donné toutes vos serviettes, vous avez juste à passer avec l'assiette et puis vos invités vont vous la redonner. N'oubliez pas de les ramasser, sinon ils vont déposer des serviettes qui sont humides sur les rebords des canapés, etc. Vous ne voulez pas que tout soit mouillé. Et c'est tout simple. Après, il suffit de les mettre dans la machine à laver et vous pouvez les réutiliser pour la prochaine fois que vous avez des invités. C'est vraiment tout simple. Et puis, ça fait une petite différence. Ils ont toujours cette impression un petit peu d'exclusivité ou c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas très, très cher. Maintenant, on va parler de boire. Parce que c'est le temps des fêtes et en général, on va boire un peu d'alcool. Alors, si vous ne buvez pas d'alcool, vous pouvez skipper jusqu'à le prochain conseil. Vous avez normalement en bas dans la barre d'infos les chapitres qui apparaissent. Et puis, pour être légal, je crois que je dois vous dire qu'on ne peut pas consommer trop d'alcool. Vous faites attention. En tout cas, il y a deux semaines, quand j'ai filmé cette vidéo, j'avais deux amis qui étaient là. Donc, on a profité pour faire un cocktail que je voudrais partager avec vous. Aujourd'hui, je suis tout seul avec le chat. Donc, je ne vais pas commencer à boire. Il me manque un ingrédient. Mais je vais quand même faire le reste du cocktail pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez éventuellement changer quelques-uns des ingrédients. Ça va vous donner simplement une idée générale. mais c'est quelque chose de très agréable à boire, je dirais, juste avant de commencer un repas ou au moment du dessert. Alors, j'espère que vous allez voir. Donc, on a besoin de quelques ingrédients. Alors, vous voyez, ça prend pas mal d'ingrédients. J'ai fait quelques changements par rapport à la recette d'origine qui m'avait été donnée, tout simplement parce que je n'étais pas capable de trouver tout, puisque c'est une recette qui ne vient pas d'ici. Mais c'est bien d'avoir un petit peu, il faut aimer le gin pour ce genre de boisson. Moi, j'ai pris un gin à l'orange et un gin à la fraise, strawberry, fraise, rose. Mais vous pouvez, la recette d'origine me disait de le prendre à la grenade. J'ai également un petit peu de gin, des fois qu'il n'y en avait pas assez là-dedans. Je vais avoir besoin de ce qu'on appelle bitter. Ça, je ne me souviens pas trop comment on appelle ça en français. On appelle ça bitter, donc c'est quelque chose d'aromatique. Et puis, ça vous prend du champagne rosé. Bien sûr, on a besoin de glace. Et puis, on va avoir besoin de flûte à champagne. Et le seul ingrédient qui me manque aujourd'hui, c'est pour la fin, c'est de la barbe à papa. Je vais donc essayer de répliquer la recette avec ce que je veux. Mon verseur, j'ai déjà mis de la glace. J'espère que vous voyez, que ce n'est pas trop flou. Et donc, on va commencer à mettre les ingrédients. On va commencer tout simplement avec le gin aromatisé. Ce n'est pas exactement le dire. Comme on en a besoin. On a besoin de mettre 20 cl pour commencer de chacun des gin aromatisés. Donc, c'est parti. J'ai aussi de 1. Et en plus, c'est vraiment très bon. Et c'est parce qu'il y a de plus cher comme alcool. En plus en temps, des fêtes, c'est le moment où on peut acheter. Donc, j'ai mis 20 cl de chacun des gin. Maintenant, on va mettre 30 cl du gin normal. Là, moi, j'en prends un très, très basique. Parce qu'il n'est pas aromatisé. Donc, 30 cl. Je regarde ce que je fais. Je ne regarde pas toujours la caméra. Voilà. Et ensuite, on va mettre quelques gouttes de bitter. C'est pour ça que j'arrive à regarder un petit peu. Je vais essayer de vous mettre dans la description quelle est la bonne traduction. Donc, juste quelques gouttes. J'en mets une dizaine. Parfait. Donc, maintenant, je vais remuer. Et je vais mettre ça dans mon shaker. J'ai bien fermé mon shaker. Et c'est le moment de shaker. Je pense que le chat ne va pas croiser. Mais elle a l'air de rester. Je me regarde bizarrement. Vous remuez bien. Maintenant, je commence à avoir les doigts glacés. Et ensuite, vous avez juste à verser ce très beau mélange. Directement dans votre flûte à champagne. En fait, là, c'est de quoi, normalement, faire deux flûtes à champagne. Donc, ce ne sont pas des verres trop pleins. Parce qu'on va rajouter. Là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Parce que je ne vais pas ouvrir une bouteille pour moi tout seul. Du champagne rosé. Donc, vous ouvrez votre bouteille de champagne rosé. Et vous allez le verser tout simplement. Le dernier ingrédient qui me manque aujourd'hui, c'est la barbe à papa. Donc, vous achetez de la barbe à papa. Vous pouvez souvent en trouver un petit sachet directement dans le supermarché. Et puis, vous allez la laisser. Elle va se dissoudre directement dans le verre. Et elle va donner vraiment une autre texture à votre boisson. Et c'est une boisson qui est délicieuse. Ça sent déjà très, très bon. Mais c'est vraiment très, très agréable. Donc, je vous invite à l'essayer. Éventuellement modifier quelques-uns d'inéridiants. Et si vous avez trouvé une super recette de cocktail inspirée de celle-ci, n'hésitez pas à partager la dans la barre d'infos. Je crois que c'est la première fois que le chat reste à côté de moi pendant une vidéo complète. Je vais peut-être filmer plus souvent devant ma table à café plutôt que filmer sur mon tabouret. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui, c'est la présentation de vos plats sur l'assiette. Donc, on a tous déjà fait la cuisine dans notre vie. On a mis les choses sur l'assiette et puis on sert directement. Lorsqu'on sert des produits en économie, des repas en économie, ils sont déjà tous assemblés dans la cuisine du traiteur. Et puis, ils sont réchauffés simplement à bord. Et on va les servir tel quel. C'est-à-dire que nous, on ne va pas du tout toucher à la nourriture. Lorsqu'on est dans les classes à faire, pour nous, c'est la classe à faire. Je sais que pour certaines compagnies, c'est seulement en première classe. Tous les éléments sont cuits séparément. Donc, on va cuire séparément le bœuf. On va cuire séparément le poisson parce qu'ils n'ont pas la même durée de cuisson. On va cuire séparément, je ne sais pas, moi, les tomates. On va cuire séparément la purée. Tout ça vient dans des petits plats en aluminium. Et on a des durées de cuisson pour chacun d'entre eux. Et à la fin, on va assembler les choses sur l'assiette. Alors, je vais vous partager quelques images. Ce sont des images sur lesquelles j'ai le droit parce que c'est des choses que j'ai fait pour ma compagnie. Mais c'est moi qui avais filmé. Donc, j'ai le droit à cette image. Et puis, vous voyez un petit peu comment notre chef qui nous a inspiré va assembler l'assiette. Il faut en fait essayer de donner du volume à votre plat. Il faut que ça a l'air inspirant. Il faut qu'il y ait la hauteur. Donc, si vous mettez tout plat, on a l'impression qu'on vous a donné une grosse crêpe, une grosse pizza. Et ce n'est pas forcément l'effet attendu que vous voulez avoir avec votre repas. Donc, il y a plusieurs moyens, plusieurs techniques. N'hésitez pas à essayer un petit peu avant. Faites-la avec votre propre assiette pour avoir l'essai. Et puis, si vous voyez que ça donne des beaux résultats, vous pouvez commencer à faire l'habillage de l'assiette directement pour vos invités. Une fois de plus, c'est juste un détail. Mais ça peut faire une très très belle différence. Et vous allez entendre des « waouh » quand des gens vont voir votre assiette. Et voilà, c'était une vidéo un petit peu différente. Je sais que ce n'est pas des choses forcément que vous allez découvrir systématiquement dès que vous allez prendre l'avion ou aller dans les hôtels 5 étoiles. Mais écoutez, j'ai beaucoup voyagé depuis beaucoup d'années. Et puis, j'ai été dans beaucoup de différents hôtels. J'ai voyagé sur beaucoup de compagnies. Et puis, je vous vois les deux côtés, soit en tant que passager, soit en tant qu'équipage. Donc, je me suis dit que ça pouvait être des choses qui pouvaient vous intéresser. Si vous voulez des vidéos plus classiques sur des conseils sur comment voyager, voyager avec des enfants, voyager pendant le temps des fêtes, etc. Ou pendant le temps de la pandémie, vous avez plein de vidéos. Je vous invite une fois de plus à aller regarder les playlists, les listes de lecture qui sont sur la chaîne YouTube. Et vous allez sûrement trouver Chaussures à votre pied. Sur ce, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Et puis, en attendant, vous pouvez me trouver également sur Instagram. Mon compte, c'est Victor Voyage. À bientôt. Salut.